Prêt, tournez. Depuis le mois de septembre, ils sont 12 à suivre la pédagogie enseignée par les formateurs de la Croix-Rouge. Parmi les exercices à réaliser, assurer le transport d'une personne sur un brancard, pas évident. Maintien de tête, pose un collier cervical pour protéger l'hierarchie cervicale, et ensuite positionnement sur le plan dur, et après la mise en place du reste du dispositif pour qu'elle soit sécurisée. C'est une technique qui se fait à trois personnes. Beaucoup de responsabilités par rapport aux prises en charge de traumatisés ou de patients aussi, avec des pathologies particulières. Les stagiaires, salariés en alternance ou demandeurs d'emploi vont devoir apprendre tous les gestes à connaître du parfait ambulancier. Évacuer un patient dans un escalier jusqu'à l'ambulance ne s'improvise pas. Huit modules seront à valider d'ici la fin de la formation, qui dure neuf mois. Il faut se souvenir de toutes les mesures d'hygiène en fonction des personnes qu'on transporte par rapport aux maladies. Toutes ces choses-là, il y a des précautions à prendre. Il faut vraiment être dedans, je pense, pour être passionné, pour pouvoir faire ce métier. Parfois, certains stagiaires abandonnent. Être ambulancier est une vocation, ce métier a beaucoup de contraintes. Il y a des gardes de 12 heures, donc il faut rester attentif à chaque signe clinique du patient. Et au danger que peut apporter la route, il faut tout prendre en compte. Pendant le transport, être conducteur ne suffit pas, il faut aussi être à l'écoute du patient. On est amené à transporter des personnes régulièrement, ou on crée un petit lien. Et on peut discuter un peu de la vie privée, si la personne se confie à nous sur les enfants, sur sa vie. En Dordogne, une cinquantaine de sociétés emploient quelque 600 ambulanciers. Il en faudrait 40 de plus.